Bonjour, madame Akila Chargou, bonjour. Bonjour. Alors, on parle énormément d'emplois, emplois de jeunes particulièrement sous toutes ses formes, mais il ne peut y avoir employabilité ou si vous voulez recrutement sans qualification. Par rapport à cette question, madame Chargou, un socle à toute dynamique, la formation, votre vision au niveau de votre département ministériel est suffisamment clair, savoir ce que vous faites et à pour quelle finalité ? Tout à fait. Elle est très claire, mais elle n'est pas... C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de l'apport des utilisateurs. Elle sera claire qu'avec la participation du secteur économique, qui va recevoir nos sortants, et également de l'apport du système éducatif, puisque notre objectif, c'est de qualifier les jeunes, surtout ceux qui sortent du système éducatif, de l'éducation nationale, et de satisfaire les besoins de l'économie. Donc, pour pouvoir qualifier les jeunes et satisfaire les besoins du secteur économique, il faut connaître quels sont les besoins du secteur économique et quelles sont les aspirations et les caractéristiques des jeunes. C'est pour ça que notre travail également se fait en collaboration avec ces deux segments pour bien maîtriser la demande et pour adapter l'offre de formation justement à ces besoins. Besoin d'employabilité des jeunes, qui commence déjà au moment du système d'orientation, au moment de l'orientation, au moment où le jeune vient choisir la spécialité, il y a tout un travail qui se fait pour que quand on fait une bonne orientation, il y a une meilleure insertion à la fin. Et également, il faut savoir quels sont les besoins du secteur économique pour que les spécialités qui sont proposées correspondent aux besoins qui sont sur le marché de l'emploi ou également pour la création d'entreprises. Mais comment vous faites concrètement sur le terrain ? Vous vous adaptez ou vous innovez ? Ou vous anticipez ? Tout à fait. Il y a les trois justement. D'abord, il faut qu'on adapte justement nos spécialités. Nous avons une nomenclature nationale qui est faite en collaboration avec les différents secteurs socio-économiques, donc les spécialités en termes de spécialité, disons de qualification, en termes de niveau de qualification, en termes de nombre également. On essaie de s'adapter par rapport à des besoins, notamment au niveau local, parce que c'est l'échelon le plus pertinent en termes d'adaptation. On innove également, puisqu'on essaie d'introduire de nouveaux modes de formation, des systèmes qui sont performants. On s'inspire également des modèles qui existent à l'étranger, des standards internationaux qui sont développés. Et également, je disais, on travaille avec le secteur économique. Et pour cela, nous avons mis en place une démarche de partenariat. C'est tout un processus qui implique le secteur économique, notamment dans l'activité de formation professionnelle. Et un des premiers objectifs du partenariat, c'est de connaître les besoins en formation. Parce que là, c'est vraiment la question fondamentale. On va former pourquoi ? On va former dans quelle spécialité et dans quel domaine ? Justement, vous parlez et vous abordez la question de la nouvelle nomenclature pour l'adapter. Est-ce que vous ne pensez pas avoir accusé énormément de retard avant d'avoir tenté d'adapter cette nomenclature aux besoins économiques ? Puisque certains métiers étaient inexistants dans notre pays, notamment dans le domaine du pétrole. Je ne partage pas du tout votre point de vue. Parce que la nomenclature, elle est dynamique. Elle s'adapte au fur et à mesure. Et on l'adapte par rapport aux besoins qui sont exprimés. C'est vrai qu'à un moment donné, notre difficulté, c'était de connaître justement les besoins du secteur économique. Mais est-ce que les choses ne devraient pas se faire à l'inverse plutôt ? Connaître les besoins et puis adapter. Mais là, on a l'impression que vous avez fait pratiquement le contraire. Non, 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 du tout. Parce que la démarche de partenariat, justement, c'est d'aller vers le secteur économique pour identifier le besoin. On ne peut pas faire un programme de formation si on ne connaît pas le besoin. On ne forme pas pour former, on forme par rapport à un besoin, par rapport à une spécialité, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine administratif ou dans le domaine économique. Heureusement, ces derniers temps, quand même, l'économique s'est organisée, s'est structurée. Nous avons des plans de développement, des schémas directeurs. Nous avons le plan quinquennal, notamment 2015-2019, pour lequel nous avons mis en place un accord cadre sous les plus hautes instances du gouvernement, avec 14 départements ministériels techniques, avec 7 confédérations du patronat, et avec également la participation de l'UGTA. Donc, l'objectif, c'est d'identifier les besoins en qualification, que ce soit qualification initiale, c'est-à-dire les nouveaux, les jeunes qu'on va former dans les nouveaux emplois, que ce soit le renforcement des compétences des travailleurs. Parce que là, également, c'est un critère d'amélioration de la qualité. Et nous l'avons signé le 15 septembre 2014, et nous sommes en train de travailler avec les différents secteurs sur l'identification des besoins, pour élaborer ce qu'on appelle les plans sectoriels de formation. Chacun va nous dire dans quel domaine il a besoin, quelles sont les spécialités, pour que vraiment l'adaptation soit encore plus étroite, et réponde le mieux à ces besoins de formation. Ça répond également à un besoin d'employabilité des jeunes, et de développement de ces activités de formation. Alors, pour être concrète, vous parliez du plan quinquennal 2015-2019, qui est quasiment ficelé aujourd'hui. Est-ce qu'on place la formation au cœur de tout développement aujourd'hui ? Tout à fait. Je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte, à tous les niveaux, et on est très satisfait de voir que les différents objectifs qui sont contenus, notamment dans cet accord 4, le secteur économique s'est approprié, disons, ses objectifs, et il vient très facilement vers nous. Si à un certain moment on avait des difficultés, maintenant vraiment tout le monde est conscient, et on place vraiment le développement humain dans le cœur même du développement économique, à l'instar de ce qui se fait dans les pays performants. Idem pour la nomenclature des formations, elle est adaptée aux besoins économiques réels aujourd'hui du pays. Tout à fait. La nomenclature, elle est adaptée continuellement. Elle n'est pas statique, elle n'est pas... C'est une nomenclature dynamique. Au fur et à mesure qu'il y a un besoin... Les nouveaux métiers que vous avez introduits, par exemple. Tout à fait. Nous avons... Je voudrais expliquer juste un truc. Nous avons un réseau d'ingénierie dont la mission est d'étudier les référentiels d'activité, d'élaborer les programmes de formation, et de lancer les sections de formation, en titre expérimental, puis on généralise. Il y a beaucoup de nouveaux métiers. Je prends, par exemple, le BTP, l'agriculture, l'artisanat, le tourisme, les métiers du pétrole également dans les zones dans le sud, parce qu'on adapte par rapport à un besoin local. On prend les métiers également de l'environnement, les métiers de l'eau. Demain, on va se rencontrer avec une jurée d'études également sur les métiers de l'eau. Toutes les nouvelles compétences, que ce soit une nouvelle spécialité, que ce soit de compétences nouvelles, qu'on intègre dans un programme qui existe au niveau de la nomenclature, nous sommes ouverts, nous travaillons très bien. Le ministère de la Culture, dernièrement également, nous avons introduit les métiers du patrimoine, du livre, des arts. Nous sommes ouverts à toute proposition. Donc, tout est dynamique, tout est ouvert, et c'est grâce à la politique de partenariat et aux accords que nous avons faits. Nous avons mis en place même des organes de concertation, conseil national, commission d'huile aïa. L'objectif, c'est d'écouter les besoins et de les intégrer dans notre programme. Mais je dis, il n'y a pas que l'emploi, il y a aussi la création d'entreprises. Alors, est-ce que vous intégrez les centres de formation professionnelle dans les zones d'activité ? Par exemple, à l'exemple de Wet Lillette pour Renaud, à sa demande, il y a un champ spécifique pour la mécanique. Mais est-ce que vous faites la même chose à travers toutes les zones de production ? Absolument. Par exemple, je pense que vous étiez en dehors de Wet Lillette, parce qu'on a spécialisé avec... Ah si, M. Lod, est-ce qu'il y aura un centre de formation ? Tout à fait. On travaille avec Sonatrac, on travaille avec BP. Il y a même une coopération qui est mise en place. Il y a des formateurs qui ont été formés, avec BP, avec des experts qui sont venus de l'étranger. Il y a du matériel qui est mis à disposition également. Donc, je peux vous citer tout ce qui est soudage, tout ce qui est froid et climatisation dans le sud, tout ce qui est installation sanitaire, tout ce qui est lié... Parce qu'on travaille sur des métiers, comme par exemple les sondeurs, les métiers de maintenance également dans les installations. On a toutes les spécialités qui sont demandées. Alors, pour vous citer un peu ce processus qui est nouveau, justement, qu'on place sous le sceau de la qualité, ce sont des centres d'excellence. On les appelle les centres d'excellence qu'on met en place en partenariat avec des entreprises de référence en Algérie et qui sont soutenues par des partenaires étrangers de référence également. À Constantine, on a dans la mécanique. À Ruiba, il y aura aussi dans la mécanique automobile, de même qu'il y a à Oran. À l'agriculture, à Mascara, à Wargla également. Nous allons également développer des métiers avec les ressources en eau. Avec la pêche, nous allons développer l'aquaculture continentale à Biscra. Nous accompagnons tous les projets de développement, notamment là où il y a vraiment une région de développement économique dans des domaines de nouvelles technologies. Nous les accompagnons par des centres d'excellence que nous sommes en train de développer. Et si vous voulez, je vous parlerai tout à l'heure des axes un peu nouveaux sur lesquels nous travaillons pour hisser la qualité de la formation et faire de l'excellence. C'est la nouvelle vision de votre département ministère ? Tout à fait, nous avons une nouvelle vision qui consiste à améliorer d'abord l'articulation du système de formation avec ses partenaires externes, d'abord l'éducation nationale dans le système d'orientation. Il faut qu'on améliore également ce mécanisme. Nous avons donc amélioré, et nous continuons à le faire, l'articulation avec le secteur économique. Et nous avons également en interne amélioré la qualité de la formation par alternance et la formation également de nos formateurs puisque c'est le jeté principal qui nous permet d'apprendre. Alors madame Préla Shergou, 600 000 jeunes sont au niveau des centres de formation professionnelle. Est-ce que vous établissez aujourd'hui un suivi continu avant et après la formation professionnelle pour savoir comment ils sont rentrés, comment ils sont sortis et est-ce qu'ils ont trouvé un emploi ? Très bien. Effectivement, comment ils sont rentrés, c'est tout à fait de notre, je dirais, domaine puisque nous avons un système d'orientation que nous essayons justement d'améliorer en relation avec le secteur de l'éducation nationale puisque dans le processus d'orientation, il y a aussi l'information et on essaie d'intervenir bien avant que le jeune quitte le système de l'éducation nationale. Donc il y a des commissions que nous avons mises en place qui sont paritaires, qui sont mixtes avec des représentants, les deux conseillers de l'éducation nationale et de la formation professionnelle qui vont donner de l'information, qui sensibilisent les jeunes, notamment dans le palier de l'orientation, donc le moyen, pour donner des informations sur les métiers, sur les possibilités de formation. Mais si vous intervenez aujourd'hui au niveau de l'école, est-ce qu'on peut considérer que la vision a changé ? La formation professionnelle n'est plus le réceptacle de l'échec scolaire. Les jeunes ou les garçons y vont pour ne pas faire peut-être le service national et les jeunes filles pour ne pas rester à la maison sans rien faire. C'est vrai qu'en attendant d'avoir les 19 ans. C'est vrai qu'on a... Hage légal de l'emploi. C'est vrai qu'on a beaucoup amélioré l'image de la formation professionnelle comme étant une voie de réussite à travers tout le programme de communication que nous sommes. On travaille à travers des témoignages de réussite. Là, vous avez le salon de l'emploi où on est présent vraiment fortement avec plusieurs métiers pour montrer que ces métiers-là sont porteurs d'emploi. C'est des métiers qui intéressent aujourd'hui les jeunes. Tout à fait. Il y a énormément de jeunes qui viennent dans ces spécialités. Je peux vous citer quelques... Des jeunes et des moins jeunes aussi. On peut se former à n'importe quel âge. Des moins jeunes parce qu'il y a la formation tout au long de la vie, effectivement. Et il reste certains métiers qui sont encore boudés comme le BTP, comme... Et nous travaillons ensemble dans le cadre du partenaire valoriser ces métiers-là. Dire qu'il y a de l'emploi. Par rapport à quoi ? La pénibilité ? Par rapport à la pénibilité. Par rapport... Il y a aussi, il faut le reconnaître, l'informel qui est un peu... Un concurrent, je dirais, à la formation. Mais nous travaillons tout à l'heure, je vous ai parlé des axes de développement. Nous travaillons avec... Le secteur de l'emploi, hein, sur... Qui a également les agences de création d'entreprises sur l'obligation de posséder une qualification professionnelle avant d'avoir un financement pour un projet. C'est une obligation au niveau de la NEM. Tout à fait. C'est une obligation. Et nous travaillons également avec la NEM. Un des projets sur lesquels nous travaillons, dans le cadre du partenariat, il y a eu une commission, on se réunit. On essaie de mettre en place... On va mettre en place un mécanisme pour le suivi... Et je réponds à votre deuxième partie de la question. Pour le suivi des diplômés. Puisque nous nous formons, et c'est le ministère de l'Emploi qui insère. Donc il y a la NEM, il y a l'ANSEJ, il y a l'ACNA, qui a aussi l'enchaîme pour le ministère de la Solidarité. Donc on va mettre en place un mécanisme, notamment au niveau local, pour qu'il y ait un suivi trimestriel entre nos établissements et les... Comment on appelle ça ? Les bureaux des agences au niveau local. De manière à ce que on communique toutes les informations sur les sortants et qu'on ait le feedback sur l'insertion ou pas, les difficultés qu'il y a par rapport à un métier. Donc ce mécanisme-là, c'est un mécanisme qui va être mis en place de façon plus étroite. Il existe, mais il n'est pas généralisé, il n'est pas structuré. Donc nous allons le mettre en place pour nous permettre d'avoir un suivi. Sinon le suivi que nous avons, il y a les conseillers qui gardent les coordonnées des chânes, qui les appellent de temps en temps pour voir qu'est-ce que vous êtes devenus. Mais ce n'est pas structuré, ce n'est pas organisé, nous allons le faire parce que c'est une dimension importante. Nous avons quelques éléments, les enquêtes de l'OMS, ce que nous dit l'ANJM, l'ANJ dans leur bilan. On sait que globalement, plus de 80% des diplômés de la formation professionnelle sont insérés ou trouvent de l'emploi. Les autres, on travaille dessus pour voir pourquoi. Pourquoi il y a des difficultés pour certains métiers et là, on met en place les stratégies et les programmes qu'il faut. On s'est rendu compte que certaines spécialités étaient désuètes. Donc on les retire, on les remplace et on adapte continuellement. Alors la qualification, puisque vous en parlez, le diplôme est-il aux normes internationales aujourd'hui ? Qui évalue qui ? Et est-ce qu'il y a des évaluations de vos centres de formation professionnelle aujourd'hui ? Effectivement, nous avons tout un corps inspectoral qui va inspecter que les formations se déroulent selon les normes parce que nous avons beaucoup de normes écrites. et nous travaillons avec des partenaires économiques. C'est-à-dire que le diplôme, il contient ce que le secteur économique, ce que le professionnel nous a demandé. On n'a jamais inventé tout seul, dans un bureau, un diplôme. Il y a une qualification qui est demandée. On met en place un groupe mixte. Il y a tout un réseau d'ingénierie, six instituts régionaux et un institut national qui se consacre à ça. Donc on met une équipe mixte, méthodologue, formateur et professionnel. Les formateurs également sont évalués. Tout à fait. Pour cette technique. Pour ça, nous avons tout un plan de formation de la ressource humaine qui est organisée au niveau du réseau d'ingénierie. Mais nous sommes en train de travailler à l'améliorer parce que nous recrutons souvent les formateurs sans expérience professionnelle. Mais nous les formons chez nous et nous prévoyons dans toutes les conventions de partenariat des stages d'immersion au milieu professionnel. Là également, c'est un domaine de collaboration et d'objectif. Nos formateurs ont besoin de reprendre et de se remettre un peu dans le bain des technologies de l'organisation du travail et on ne les envahit dans les entreprises qui sont bien organisées, bien structurées. Mais vous les formez dans les technologies de l'information et de la communication puisque c'est un domaine qui évolue sans cesse. Les nouveaux métiers par exemple de la radio et de la télévision puisque c'est des secteurs qui sont appelés à s'ouvrir graduellement. Est-ce que vous les formez sur les métiers d'avenir aujourd'hui ? Tout à fait. On les forme, on les envoie même à l'étranger parce que nous avons des programmes aussi de perfection à l'étranger et comme je vous le disais, nous avons un réseau d'ingénierie, des instituts qui sont spécialisés par branches d'activité et qui ont le fichier des formateurs et qui les appellent continuellement à des stages de perfectionnement. Donc nous les formons mais nous allons encore renforcer ce programme-là puisqu'il est inscrit dans notre plan pour le prochain quinquennat le perfectionnement des formateurs et notamment avec nos partenaires qui peuvent apporter un plus dans le cadre des stages d'immersion. Donc c'est effectivement le point important au niveau interne. Mais pour les métiers de formation par exemple, est-ce que les décisions sont délocalisées ? C'est un niveau local parce que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que la richesse est au niveau local et seuls ceux qui sont au niveau des localités peuvent connaître leurs besoins en matière de formation. Est-ce que c'est décentralisé ? Tout à fait. Nous avons mis en place ce qu'on appelle une commission d'huile à partenariat qui est composée des responsables de formation mais de l'ensemble des responsables économiques. La mission de cette commission c'est d'identifier et de mettre en place la carte de la formation c'est-à-dire écouter les besoins essayer d'avoir aussi par rapport au projet de développement quels sont les besoins de qualification et adapter l'offre par rapport à ces besoins. Cette commission je ne dirais pas qu'elle est relativement récente mais elle date de 2012 et elle a commencé à travailler. Nous avons mis en place un mécanisme qui fait que le plan d'action le plan d'activité de la Wilaya passe par cette commission qui est sous l'égide de M. Loali et les partenaires ont leur mot à dire en disant bon, vous n'avez pas pris en charge telle spécialité vous n'avez pas développé et c'est là où l'adaptation se fait. Elle se fait continuellement. En tout cas, ce que je peux dire une chose il n'y a pas un seul besoin qui nous est exprimé pour l'école on n'a pas mis un programme. Quand c'est nouveau on met en place un comité on l'a fait avec plusieurs secteurs un comité pour élaborer le programme de formation et on le met en œuvre ensemble. Et pour pallier par exemple à des difficultés s'il faut un équipement lourd s'il faut des moyens nous avons mis en place la formation par alternance la formation par apprentissage où la formation pratique se déroule dans l'entreprise sur l'équipement de l'entreprise contre l'installation par exemple dans le sud les installations de pétrole on ne peut pas les avoir dans le centre formation nous on fait la formation théorique technologique la formation pratique se déroule dans le milieu professionnel ils aiment ça pour l'entrepreneuriat aujourd'hui puisque vous avez créé même un fonds qui va financer la création de certaines petites micro-entreprises nous avons un fonds qui finance la formation par apprentissage et la formation qui va être élargée aussi à la création d'entreprises c'est à dire que nous quand on forme on forme pour la création d'entreprises également donc tout ce qui est lié à la formation est pris en charge effectivement par nous tout ce qui est lié à la qualification de l'emploi nous sommes pas le ministère de l'emploi mais on travaille en relation nous devons répondre à la demande de tous les secteurs et nous devons accompagner tout le développement économique d'où l'accord cadre que nous avons mis en place et sur lequel nous travaillons justement nous sommes en train de définir avec nos partenaires les besoins et nous les prenons en charge et dans les besoins il y a l'emploi et la création d'entreprises mais justement par rapport à cette question d'intersectorialité est-ce qu'il vous arrive de vous réunir par exemple au niveau de votre département ministériel avec les responsables du ministère du travail pour voir de très près ce qui est fait ce qui n'est pas fait et le taux de chômage par exemple par rapport à la frange des moins de 16 ans ou alors au-delà de 16 ans qui sont toujours en chômage pour voir comment par exemple les prendre en charge au niveau de vos centres de formation professionnel est-ce que c'est des questions que vous faites vous essayez d'analyser de très près par exemple les indicateurs qui sont fournis aujourd'hui par l'ONS sur le taux de chômage des jeunes filles des jeunes garçons etc. Je ne veux pas dire pas moins de trois semaines nous avons fait une réunion au ministère de l'emploi avec l'ANEM avec tous les dispositifs l'objectif comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure c'est de mettre en place des mécanismes étroits pour justement avoir un échange d'informations et voir quelles sont les difficultés quels sont les métiers qui posent problème elle est réelle donc c'est intersectorialité tout à fait tout à fait je m'en occupe et je le dis avec toute franchise et sincérité rien pour peut-être on ne communique pas suffisamment sur ce qu'on fait mais on fait énormément de choses rien pour des 16-20 ans nous avons signé un partenariat avec l'ANEM sous les juges du ministère de l'emploi et nous avons un programme spécifique il consiste à quoi ? à prendre les jeunes qui s'inscrivent à l'ANEM qui n'ont pas de qualification et à les former formation de courte durée de 6 mois dans les métiers qui sont demandés par le secteur économique mais pour lesquels l'ANEM n'arrive pas à satisfaire la demande et nous avons un programme on a formé plus de 9000 jeunes depuis qu'on a signé la convention dans ces métiers là c'est pas pour autant quel type de métier par exemple pour les 16-20 ans ? c'est l'agriculture c'est le vous savez parfois c'est des spécialités qui existent dans l'omenclature depuis très longtemps c'est le BTP c'est la plomberie c'est le comment on appelle ça c'est le bois c'est dans l'automobile la mécanique automobile il y a vraiment une diversité donc les métiers changent avant de former plus dans les coiffures dans la coiffure ? voilà oui le service quand même ça reste important surtout je vous dirais pour les femmes quand on parle de coiffure couture et coiffure on ne peut pas fermer parce qu'il y a une demande il y a marché il y a une clientèle quand on est plus de 50% de la population femme et qu'il y a une demande il y a quand même ces demandes là vous savez qu'on a plus de 10 formules de formation notamment ce qu'on appelle les formations des femmes au foyer on les forme dans des métiers qui leur permettent de créer leur propre activité à faire des gâteaux chez elles ça peut être des gâteaux mais ça peut être de l'infographie ça peut être de l'informatique on a ouvert à toutes les spécialités tout dépend de la demande au niveau de l'informatique à domicile non c'est à dire elles créent vous savez elles font des cartes visites elles font ce qu'elles veulent c'est à dire nous on adapte par rapport à un besoin mais c'est un dispositif qu'on a ouvert pour que toutes les catégories sociales puissent avoir accès à la formation on forme les handicapés on forme les détenus en milieu carcéral nous formons tout le monde l'objectif c'est de qualifier les jeunes et les moins jeunes aussi pour qu'ils puissent intégrer le monde économique c'est votre vision d'avenir ? oui notre vision d'avenir c'est de continuer à former pour toutes les catégories mais de former aussi dans l'excellence c'est pour ça que nous avons ce projet de formation dans l'excellence selon les normes et standards internationaux pour que on ait une main d'oeuvre qualifiée en Algérie qui soit au même niveau que tous les systèmes économiques performants c'est pour ici également et accompagner le secteur économique pour qu'il pour qu'il se propulse je dirais dans les dans les dans les et qu'il remplisse les objectifs qui s'est fixé notamment dans le plan quinquennal pourtant très rapidement sur cette question beaucoup d'opérateurs se plaignent de l'absence de la main d'oeuvre qualifiée madame Chargou moi je réponds toujours à ces à ces opérateurs notamment dans le BTPH qui voulaient à un moment donné importer des chinois pour travailler le bâtiment bon ils sont là tout à fait moi je peux je peux répondre et tout à fait à l'aise puisque nous avons tous démarché notamment dans le cas de l'accord 4 on a reçu encore une on travaille avec le FCE pour lequel on a déjà fait une réunion mais j'attends toujours les autres je ne vous dirai pas plus et tous les métiers que ce soit en contenu que ce soit en nombre on le fait au niveau local et c'est l'orientation qui est à tous les établissements avec toutes les entreprises de l'environnement il n'y a pas une seule entreprise qui vienne et qu'on n'a pas pris en considération moi je les invite à venir et le contenu de formation c'est ce que eux ils ont demandé donc ils ne peuvent pas se plaindre ils ont une responsabilité dans le processus de formation notamment en formation par apprentissage où ils reçoivent le jeune à 80% de la formation Madame Akila Shergou merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup je vous remercie et je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la formation merci merci Sous-titrage ST' 501